Générique Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Information TV News. Je suis Lou Ramane et voici les principaux titres de ce journal. L'épidémie de coronavirus a des répercussions directes sur le tourisme en Guadeloupe. On vous en dit plus dans cette édition. L'Observatoire Régional de l'Énergie et Climat crée un groupe d'experts pour la Guadeloupe. Portrait d'un artisan, shaper et les secrets de la confection d'une planche de surf. Avant de développer ces titres, l'ARS Martinique a confirmé deux premiers cas de coronavirus en Martinique. Ils ont été confirmés par les analyses faites au CHU de la Martinique en fin d'après-midi hier. Un dispositif d'identification et de suivi actif des personnes ayant eu un contact rapproché avec les patients infectés est en cours actuellement. Un bébé de deux ans de sexe féminin s'est brûlé à l'eau chaude au cou et au ventre. Cet accident domestique s'est passé cet après-midi, chemin de Brajelogne, au lieu dit Saint-Jacques, à Saint-François. Ce bébé a été pris en charge par le CHU en urgence relative. Les salariés de France-Anti sont toujours dans le flou concernant les conditions de reprise du journal par l'homme d'affaires, Xavier Niel. On sait que 126 postes vont être repris au lieu des 114 initialement annoncés. Prochaine échéance pour les salariés, l'entretien au tribunal mardi prochain à Fort-de-France. Ils en sauront davantage sur l'avenir du journal. On écoute tout de suite Willy Anastase, syndicat UGTG, au micro de TV. On n'a pas trop d'informations, c'est vraiment comment ils veulent faire. La frêcheuse française, c'est les postes qu'ils ont décidé de reprendre, c'est-à-dire qu'il y a 126 postes repris au lieu de 1020. Les pressions se font uniquement en Guadeloupe, centralisant Guadeloupe, avec un acheminement pour la Martinique. Quotidien aussi pareil, mais le tout, encore une fois, on n'a pas plus d'efforts pour savoir comment ça va se faire. Et dans quelle mesure l'organisation sera faite. L'UGTG n'a pas donné plus de précision sur le mode de fonctionnement de la reprise. Et l'organisation qu'ils veulent mettre en place, malgré les interrogations, il faudra qu'attendre, si effectivement le tribunal leur donne la session, attendre pour savoir comment ça va fonctionner. Ce sera plus digital, même si dans l'offre de la digitalisation, on n'a pas plus de précision pour dire oui, ce sera basé plus sur le digital que sur le print, on ne sait pas. Lundi, on a une réunion de consultation des IRP sur l'offre améliorée, avec le PSE qui va suivre, le nombre de licenciements, et mardi, le tribunal a eu un rapport de loi. Bien qu'il n'y ait pas de patients infectés dans notre archipel à ce jour, l'épidémie de coronavirus a des répercussions directes sur le tourisme en Guadeloupe, notamment dans le secteur de l'hôtellerie. Reportage Constantin Pelletier. Nicolas Vion a vu passer d'autres crises en 20 ans de présidence du groupement hôtelier et touristique de Guadeloupe. Mais aujourd'hui, le coronavirus impacte déjà son secteur. Alors effectivement, en ce moment, on constate des annulations de réservations, qui sont sur certains établissements qui sont importantes. Mais là, en cinq jours, j'ai un hôtel de 260 chambres qui a 600 000 euros d'annulation en cinq jours. Donc bon, il y a un petit vent de panique. Bon, espérons que ça va se calmer rapidement. Il a obligatoirement un impact, puisqu'il a donné lieu en Europe à l'annulation du salon ITB, qui est le plus grand salon mondial du tourisme à Berlin. Bon, il a aussi un impact, conséquence, disons, d'une certaine psychose, quoi. Parce que les gens sont inquiets. Donc, quand règne de l'inquiétude, les gens ont moins tendance à penser au plaisir. C'est un fait. Des touristes annulent leurs vacances à l'étranger. Et pour ne pas que la situation s'aggrave, Nicolas Vion appelle à garder son calme. Il y a eu dans le passé la grippe, le SRAS, etc. Et que le coronavirus, c'est un épisode de plus. C'est une épreuve de plus que vit le monde touristique. Mais si on regarde les choses raisonnablement et avec lucidité, on va s'apercevoir très vite qu'il faut relativiser les choses. Les contaminations, fort heureusement, sont en nombre limité dans nos destinations. Moi, j'engage les clients à ne pas paniquer et à venir nous rendre visite et à prendre contact avec nos sites merveilleux, notre gastronomie passionnante. Voilà, il ne faut pas paniquer. Pour l'instant, aucun cas de coronavirus n'a été détecté en Guadeloupe. Le préfet de la région a signé l'accord 2020 sur le bouclier prix. C'est un dispositif de lutte contre la vie chère dans les territoires ultramarins. Vous retrouverez ces produits dans votre magasin sur une liste de produits de grande consommation grâce au logo BQP. La Guadeloupe est victime du réchauffement climatique, mais aussi contributeur. C'est pour cela que l'Observatoire Régional de l'énergie et climat souhaite créer un groupe d'experts pour la Guadeloupe. Le but, c'est changer les connaissances scientifiques les plus récentes et favoriser la participation à de nouveaux projets. Reportage Marius Mathieu. Ce vendredi matin, à l'Observatoire Régional de l'énergie et du climat, une dizaine de chercheurs et acteurs territoriaux de la Guadeloupe organisent plusieurs groupes de travail. Objectif, réfléchir aux problématiques du réchauffement climatique. Il n'existait pas de groupe d'experts sur les questions du climat proprement dit en Guadeloupe. Le but, c'est de bien avoir un groupe d'experts régional qui va traiter de questions régionales. Et tout l'objectif de ce groupe, ça va être de mettre à disposition la connaissance scientifique et technique à la destination du grand public, mais aussi des élus et de toute personne intéressée par ces questions de l'impact du changement climatique sur nos sociétés guadeloupéennes. Plus que jamais, tenter d'atténuer le bouleversement climatique inéluctable est devenu une nécessité. En particulier en Guadeloupe, où la biodiversité est riche, mais fragile. Cette biodiversité, elle est tout à fait exceptionnelle. Et nous sommes sur un territoire exigu, avec des conditions qui permettent son expression en termes de variations géologiques, en termes de détagement avec le relief, puisque la Guadeloupe constitue le 3 des petites Antilles. Mais effectivement, des populations qui sont très réduites, qui sont avec des effectifs très faibles, et de ce fait fragiles, de ce fait vulnérables. Il faut tout à fait que la gestion de ces activités, notamment touristiques, ne mettent pas en péril ou ne rendent pas plus vulnérables la biodiversité et la population, puisqu'elles constituent le cadre de vie des îles. Regrouper les connaissances scientifiques les plus récentes pourra permettre aux acteurs territoriaux, publics ou privés, de prendre des décisions à l'échelle régionale, en faveur de la préservation de l'environnement et du climat. Teddy Riner, toujours sur la route des Jeux Olympiques, il ne combattra pas au Grand Prix de Rabat prévu ce week-end. La compétition a été annulée en raison de l'épidémie de Covid-19. Une chance en moins donc de marquer des points. Le célèbre judoka combattra finalement au Grand Slam d'Ekaterinburg en Russie le 15 mars prochain. Le trafic de l'aéroport Polkaraïbe est globalement en baisse, mais en progression de 3,4% sur les destinations vers l'Europe et la France hexagonale. Cette progression est stimulée par Air Belgium et le dynamisme de la croisière. Le shaper, c'est l'artisan des planches de surf. Il les dessine, les crée, les sculpte pour qu'elles soient à l'image de son surfeur. Ce passionné de surf en a fait son métier. Il nous ouvre les portes de son atelier. Reportage Tom Gagnou. Jean-Christian a décidé de faire de sa passion son métier. Artisan shaper, il fabrique des planches de surf depuis 27 ans. Un travail manuel qui demande beaucoup de patience, puisque pour avoir une bonne planche, il faut compter deux semaines. L'artisan met du cœur à l'ouvrage. Pour lui, une planche doit être parfaitement équilibrée. Il y a plusieurs étapes à respecter. Ça commence par l'affûtage des lignes. En fait, je suis en train de dégrossir la carène. C'est comme le pain de mousse, c'est un peu épais. Il faut que je la mette à la mesure, au millimètre par rapport au centre. Donc j'essaie de le dégrossir en parallèle, chaque côté. Et ensuite, je vais le poncer de manière à ce qu'il soit vraiment lisse et atteindre une dimension légèrement supérieure. Parce qu'il faudra que j'attaque un peu le pont aussi, pour que ça soit aussi propre qu'en dessous, pour commencer. Et après ensuite, je verrai par rapport aux dimensions et j'installerai le patron, c'est-à-dire le template, pour découper les tours. Mais d'abord, je m'occupe de la carène. L'atelier de Jean-Christian est un véritable paradis pour les surfeurs. On y trouve toutes sortes de planches, en mousse ou en résine, grandes ou petites. Sa marque de fabrique, X-Ray, des planches de tous niveaux spécialement conçues pour les vagues guadeloupéennes. C'est surtout la forme du pain de mousse qui compte dès le départ. Tu vois, sa densité et sa forme, pour limiter le travail et la pollution. Dépense d'énergie et de matériaux. Tu es obligé d'avoir quelque chose avec une géométrie viable, tu vois, pour pouvoir œuvrer décemment. C'est cette différence-là. C'est pour ça qu'on est là pour fabriquer des planches, avec une certaine mesure à certains endroits de la planche, pour qu'elles soient plus fonctionnelles qu'elles soient par rapport à d'autres matériaux qui sont juste pour commencer à évoluer. Allez, direction le spot de Damancourt, au Moule. C'est parti pour une petite session de surf. Jean-Christian enchaîne les vagues. Ah, c'est beau la Guadeloupe. Et c'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. L'épidémie de coronavirus a des répercussions directes sur le tourisme en Guadeloupe. L'Observatoire Régional de l'Énergie et Climat crée un groupe d'experts pour la Guadeloupe. Et portrait d'un artisan, shaper et les secrets de la confection d'une planche de surf. Merci à tous de nous avoir suivis. Retrouvez Christine Kelly pour le journal du week-end. Excellent week-end à tous et à très bientôt sur ATV. Sous-titrage Société Radio-Canada